Un régime démocratiquement élu peut se permettre de traiter avec un régime qui est arrivé au pouvoir avec les armes. Alors un régime démocratiquement élu peut naturellement avoir des relations avec un régime militaire. Mais un régime démocratique, normalement le régime démocratique devrait essayer d'accompagner les régimes militaires à une transition pour déboucher, comme on appelle ça, aux élections. Et quand vous regardez dans ces trois pays, ils ont dit qu'ils sont dans une période de transition. Ils n'ont pas dit qu'ils ont mis en place un régime militaire en tant que tel. C'est une période de transition. Et une période de transition, c'est censé durer un an, deux ans, trois ans, etc. Donc naturellement, moi je me dis que le rôle du Sénégal, c'est peut-être de les accompagner à ceux qui puissent franchement déboucher à des élections, etc. Donc c'est des démarches qu'on peut accepter. La visite d'Ousmane Sanko chez le députiste ou Diomaïfaï chez le députiste, c'est une démarche qu'on peut accepter. Oui, des licences où ils peuvent accompagner. Alors, on a vu le président Basseur Diomaïfaï, après son élection, il a plaidé pour le retour des pays de l'AS dans la CDAO. Est-ce que personnellement, vous pensez qu'il peut y avoir une éventuelle réconciliation dans un futur proche ? Alors, une éventuelle réconciliation dans un futur proche, je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est qu'on doit essayer de... En fait, la CDAO doit se réinventer. La CDAO doit se réinventer, comme l'a dit Diomaï, la CDAO doit se réorganiser, etc. Vous voyez, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la Société des Nations, qui concernait la plupart des pays, des pays qui existaient à cette période. Mais la Société des Nations n'avait pas pu franchement freiner la guerre. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, naturellement, on a débouché à l'ONI. Donc, on a vu que la CDAO, dans sa forme actuelle, a réellement échoué dans plusieurs situations. Malgré que, bon, sur le plan de la libre circulation des biens et des personnes, c'est une organisation à part en terre dans l'Afrique. Mais, sur certains points, on a vu que la CDAO a réellement échoué, etc. Donc, on doit penser... Mais la CDAO n'a pas totalement échoué aussi. Il y a des points où la CDAO a fait de bonnes choses aussi. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit concernant la libre circulation des biens et des personnes, la CDAO, c'est une référence. Non, même pour préserver la paix aussi, dans certains pays, on voit Libéria, Sierra Leone, évidemment. Ou de Guinée-Bissau. En fait, la CDAO a commencé à dégringoler dans les années 2000, voire, comment on appelle ça, 2010, etc. C'est à ce moment-là où on a commencé réellement à avoir une faiblesse de la CDAO, à travers ses deux poids, deux mesures dans ses décisions. Mais j'espère simplement qu'il y ait une réorganisation pour... Mais comment, vous qui êtes un expert en matière internationale, comment doit-on faire actuellement pour que la CDAO soit une organisation solide en Afrique ? Alors, je rejoins à ce niveau le président de la République du Sénégal, qui demande à ce que l'organisation soit réorganisée, mais au-delà de ça, qui demande à ce que l'organisation ne dépend plus de l'influence extérieure. Je pense que si l'organisation arrive à ne plus dépendre de l'influence extérieure, etc., les peuples ouest-africains pourront se retrouver dans l'organisation. Parce que, vous savez, les Africains ou les ouest-africains disent que la CDAO, c'est un syndicat de présidents. Syndicat de présidents, de quel sens ? De l'essence où, en fait, quand il y a, comment on appelle ça, des référendums pour des 3e mandats, 4e mandats, etc., la CDAO, c'est-tu ? Mais quand il y a des coups d'état ou quand il y a, comment on appelle ça, quand il y a certaines situations liées au peuple, c'est à ce moment-là que la CDAO sorte ses griffes. Alors, on a plus besoin d'une CDAO des peuples qu'une CDAO des présidents. Et vous voyez aussi de la CDAO, les décisions sont prises par les présidents. Donc, c'est ça, les soucis. Alors que souvent, les présidents ouest-africains, ou dirais-je, les présidents, même de manière générale, sont un peu en déphasage avec leur peuple. Parce que quand on regarde le peuple, c'est 70%, voire 80% constitués de jeunes qui n'ont pas cette logique, comment on appelle ça, hérité de la colonisation, etc., etc., qui sont nés dans les années 90, etc. Donc, souvent, c'est un peu complexe. Alors, c'est un peu complexe.